Bon, l'enseignement que nous tirons de ces projections, c'est que c'est des éléments qui sont versés au dossier. Il est important que ces supports audiovisuels soient connus de tous pour savoir ce que les juges d'instruction ont fait dans ce dossier et pourquoi tel élément a été versé au dossier. Voilà, c'est des éléments qui sont au dossier et qui doivent être visualisés ou lus pour savoir effectivement ce qu'on reproche à X ou à Y dans cette affaire. Donc nous ne trouvons pas d'inconvénients, c'est une autre étape liée notamment à la production des preuves. Ce qu'on appelle entre guillemets les pièces à conviction. Pour le moment, nous n'avons pas de pièces à conviction concernant exactement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Ce sont des déclarations des uns et des autres. Des déclarations des personnes qui ont été reçues par la Commission nationale d'enquête. Donc nous attendons, comme il y a beaucoup d'éléments au dossier, nous attendons de voir la suite pour savoir s'il n'y a pas d'éléments qui accablent nos clients. En ce moment, nous aviserons. Pour le moment, on ne dit pas que ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas de nature à compromettre. En tout cas, notre client. Au contraire, vous avez entendu ce que M. Baoury a dit devant la Commission, qu'il a eu la vie sauve grâce au colonel Moussa Tchèborokamara, que le colonel Moussa Tchèborokamara, à sa connaissance, n'a pas fait de mal à quelqu'un. Voilà. Donc, ces éléments, oui, mais nous voulons aller plus loin. Voilà. Nous attendons peut-être d'autres éléments sur le champ, même au stade du 28 septembre, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est ça, la réalité des choses. Voilà. Ce n'est pas de simple déclaration de X ou Y qu'on peut combattre à tout moment. Mais on veut voir dans ces vidéos des éléments sur les événements du 28 septembre, au stade du 28 septembre. C'est ce que nous attendons.